bonsoir Pierre-Louis et ben déjà je suis ravie de pouvoir échanger avec vous parce que j'ai vraiment dévoré votre livre il m'a vraiment autant emporté que bouleversé et voilà je voulais vous demander un petit peu de dire ce que vous racontez dans ce livre au lecteur dans un premier temps peut-être bonsoir Muriel écoutez c'est l'histoire d'un petit garçon dans les années 70 qui est qui a un parcours chaotique dont l'école manifestement ne veut pas qui est qui n'est pas qui n'est pas dans un environnement sans amour il est élevé avec des parents et une famille de grandes sœurs qui sont qui sont présentes mais qu'il y a une vraie il y a un vrai risque de d'abîmes en l'occurrence au sens propre du terme cet enfant et s'abîme et est abîmé c'est donc à la fois un parcours donc qui va être bien sûr qui va rebondir mais c'est aussi le parcours en définitive c'est peut-être bien la naissance outil d'un écrivain c'est à dire que je pense à des livres de je pense par exemple au livre notre philosophe ou qui est un livre assez ancien par eu de chez actes sud de guerre de hoffmann le petit garçon dans le sillage des parents écoutent et entend tout et c'est c'est un peu ce qui se produit c'est que le petit garçon entend un jour une conversation professeur clairement dit votre votre fils votre enfant n'est est un bon à rien il ne fera jamais rien donc il entend ça vous avez des enfants l'enfant c'est une éponge et et donc il ya une voilà une espèce de de logique infernale cet enfant dans les années 60 70 à nanterre sont des des chantiers c'est une france en reconstruction donc c'est là sont les fugues les filles et la violence le sport tout même grâce au papa qui l'emmène vers du sport c'est des carrés de lumière voyez vous mais ça n'est pas suffisant et puis voilà pour faire très court un jour d'hiver 1971 sa grande soeur l'emmène voir une exposition il a une rédaction c'est encore une promesse d'échec mais la grande soeur qui est en rupture de ban avec sa famille car on partir l'emmène voir une exposition temporaire de van gogh et là c'est il ya un choc alors c'est pas un choc avec un contenu bien évidemment ce que l'enfant a 10 ou 11 ans mais il est emporté par la beauté de cette toile et sans doute consciemment inconsciemment avec ses moyens en tout cas il se dit peut-être voilà il ya autre chose à faire que que de fuguer que de ne pas s'intéresser à l'école sans doute qu'il ya quelque chose et la tour et et la tour tu repars c'est à dire que très très bonne note à la rédaction et après je veux pas révéler l'arcané du livre mais mais enfin en tout cas le le l'espèce d'harmonie qui se met en place et le petit garçon va finalement faire sa vie alors bien évidemment j'insiste sur le fait que c'est un roman avec des ressorts romanesque et bien évidemment il ya des éléments topographiques évidemment qui m'appartiennent des allers-retours bon le petit garçon c'est vrai c'est d'un peu l'auteur qui après fera sa vie justement pierre oui alors je vous interromps mais parce que on sait enfin on voit bien que voilà que la ressemblance avec l'auteur n'est pas elle est pas fortuite qu'il ya vraiment c'est vraiment vous enfin vous raconter votre vie mais en même temps j'ai quand même trouvé que j'étais emporté comme dans un roman c'est à dire qu'il ya une vraie poésie et puis à une construction assez romanesque des personnages aussi et parfois on a un petit peu même à la fin vous dites à un moment vous laissez planer un petit doute fin je sais plus sur sur quel exactement sur quel passage mais on est parfois un petit peu entre la fiction et le récit et je me suis demandé comment vous au départ votre élan ça a été quoi ça a été vraiment de raconter quelque chose qui vous est arrivé bien sûr où est ce que c'était quand même l'envie de faire un roman c'est le c'est le roman c'est à dire que et si j'allais au bout du bout avec vous aujourd'hui on pourrait bien évidemment que c'est une envie romanesque c'est un mystère il ya quand même quelque chose de mystérieux dans le fait d'être confronté à une oeuvre d'art et que cette oeuvre d'art mon dieu en l'occurrence les roulottes de van gogh soit à l'origine d'une renaissance c'est tout de même quelque chose de déjà de romanesque si on capte après non non jeu jeu on est vraiment dans un univers romanesque j'écris d'ailleurs je le jeu je l'exprime d'ailleurs ce que cette toile a vraiment existé oui c'est à la fin on se demande en fait vous laissez planer le doute vous demandez si vous n'avez pas rêvé finalement tout un comme si tout ça aurait pu être un rêve cette rencontre avec van gogh j'ai un ami très cher qui est françois elbron qui est le fondateur principal soutien du mémorial de la chevra à paris qui est un grand ami et si je le salue où il se trouve qu'il a croit il a sincèrement beaucoup aimé mon roman avec ariane son épouse et et qui est romancière et lui il a levé le lièvre parce qu'il y a un lieu il ya un lièvre il m'a dit mais tu sais je n'ai pas trouvé les roulottes à l'exposition alors il avait retrouvé le catalogue qui m'a gentiment offert moi je me suis aussi retrouvé grâce au maître le catalogue de l'exposition oui parce que vous vous allez voir les roulottes vous avez rendez vous en fait bien sûr alors après j'ai rendez vous ben en écrivant le roman j'ai surtout je vais retrouver les roulottes oui vous vous confrontez vraiment à la réalité là c'est le musée d'orcea m'a permis de me retrouver tout seul pendant plusieurs heures face aux roulottes et je remercie l'année est ce que pour vous c'était dans votre vie un moment est ce que c'était pourquoi aujourd'hui vous avez eu envie de de retrouver ce tableau enfin qu'est ce qui fait que voilà aujourd'hui vous avez c'est dans votre vie d'homme ou d'écrivain est ce qu'il ya une forme de alors je vais pas dire vengé ce petit garçon qui était qui avait pas envie d'apprendre et à qui décolle finalement à enlever toute confiance est ce qu'il y avait une envie un petit peu de soit de le remettre en lumière ou de dire finalement bah tu vois tu as réussi enfin maintenant tu es devenu un écrivain et puis et puis tu as rebondi grâce à cette rencontre je crois qu'il était temps c'était le c'était le temps c'était le bon moment même un roman qui peut être je crois que c'est un roman joyeux mais aussi quand même grave tout de même c'est c'est quand même un roman qui met en place des échos une une mémoire je crois que c'est 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 la patte qui est la mémoire longue oui cet enfant à la mémoire très longue parce qu'il a capté vous savez c'est dans une famille il y a celui qui capte on ne juge pas et puis il y a celui qui capte tout et c'est très lourd très lourd mais c'est pas seulement van Gogh moi il se trouve que ça a été au long cours qui moquait la résistance en définitive quand on me disait toujours quand j'ai écrit des moquets ou d'autres textes en fait il ya deux moments dans mon travail depuis maintenant 30 ans enfin il ya un travail ça répond à votre question il ya un travail presque pas au présent mais en tout cas un travail d'observation du romancier c'est à dire comme des génies comme Baldwin ou Fallet ou d'autres ou même Oblace ma douceur d'observer la société dans laquelle nous vivons j'ai d'où ma ligne 13 qui sont des textes que j'ai écrits dans une vingtaine d'années et hélas qui font écho réel et puis il ya un autre travail plus sur la mémorielle et qui lui là cette fois ci passe par quelque chose de définitif je ne sais pas si j'écrirai des livres mais est ce que je ne sais pas si j'ai encore des choses à dire voyez-vous je veux dire que il ya eu un moment il fallait que je déchire à dire le roman je vous le rappelle est quand même peut-être d'où son épaisseur est bâti sur des lettres oui 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 absolument il ya une grande place de l'écrit mais j'ajoute je termine très court mais j'ai choisi une exergue de paul austère et de mediano et paul austère dans 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 un de ses romans écrit je suis toujours ce petit garçon on pensait dans la zone intérieure dans la mention de la solitude et bien c'est ça qu'ils ressentent cela on est ce voilà déchir le voile c'était le bon moment c'est pourquoi vous parce que dans votre famille en fait vous dites à un moment que vous vous aviez ce rôle de prendre dans vos fils vous filer je sais plus ce qui débordait de la mémoire familiale et que en fait vous aviez cette mémoire à porter sur vos épaules et pourquoi vous est ce que déjà vous étiez un peu les écrivains en fait c'était l'écrivain en devenir déjà est ce que parce que ce rôle il vous revient pourquoi à vous dans la famille il est certain que les prix sur les épaules que d'autres n'ont pas pris pour x raisons savez c'est plus confortable à plus confortable c'est ce protégé que de mener une vie que de mener son existence en donnant à l'autre quel qu'il soit la 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 trace que moi jusqu'à la légion d'honneur du grand père surtout que moi je me suis retrouvé toute ma vie avec tout ça oui c'est ça parce que là il était temps de voyez d'ailleurs c'est pas c'est pas le fait du hasard j'ai écrit ce roman je déménage là et je me débarrasse si je puis dire mais le livre est là oui c'est un moment clé c'était le moment c'était le bon moment et justement vous parlez parce que alors on voit votre maman enfin vous relisez les lettres de votre mère ce qu'elle marque c'est très émouvant ce qu'elle marque sur vous vous dites qu'en fait petit on se rend pas compte on n'a pas on n'a pas pris sur sur vraiment ce que vivent nos proches et qu'en fait avec le recul maintenant quand vous relisez les lettres votre carnet de santé enfin plein de choses voilà c'est tout ce qui est écrit et qui finalement a disparu vers les années 90 et vous dites à un moment j'ai trouvé ça assez étonnant que finalement ça pourrait alléger un petit peu nos vies ce fait de plus avoir de mémoire écrite enfin moins de mémoire écrite en fait est-ce que ça nous redonne pas un peu d'insouciance finalement voilà parce qu'on a on a des sms qui s'effacent on a des mails qui s'effacent et et vous ça a été un poids aussi cet écrit c'est important ou pas finalement bon moi j'ai en creux de tout ça bon c'est touché au coeur de ma réflexion depuis des années je crois qu'en définitive c'est c'est assez effrayant de de se dire que l'effacement fait partie de nos sociétés aujourd'hui c'est d'ailleurs ça va très loin non je peux pas me satisfaire d'un monde où on efface les êtres comme on efface les photos qu'on prend et qu'ils disparaissent c'est ce monde dans lequel on est d'ailleurs la Covid le virus n'est que le révélateur final d'une époque regardez l'obsolescence s'installe on n'a pas un masque ou une garde de travers en train de pouvoir voir c'est très intéressant de voir ce contre quoi on va devoir lutter parce que moi je ne suis pas du tout un scientifique là je regarde je ne me permettrais certainement pas de l'idée je crois que de pouvoir publier ce qu'ils peuvent c'est peut-être qu'on n'avait pas le savoir-faire en partie de l'Asie face au virus ce qui est certain c'est qu'il est là que nous sommes dans l'énergie virale et qu'on va avoir nous avons déjà une responsabilité à bâtir comment vivre on voit bien qu'il y a une forme d'effacement regardez on est il y a une forme d'effacement qui nous menace donc non je crois que simplement que en effet la mémoire et l'épaisseur de la mémoire créent des responsabilités et que ces responsabilités là ne sont pas forcément bien heureuses vous voyez ce que je veux je veux dire que vous savez quand on me disait quelquefois on me disait à toi ben ah t'as de la chambre t'as une famille devant ta mère qui a 16 ans ramène les planches et les lettres à Aragon pour le témoin des martyrs l'histoire de Chateau de Lyon c'est pas une chance parce que c'est que c'est un emploi c'est un emploi est-ce que nous sommes au niveau de ce que ces êtres là dans quasi l'indifférence ont fait de leur vie entre 16-17 ans pour que nous puissions vivre aujourd'hui c'est quel rapport entre une femme de 16-17 ans et puis un père mon grand père qui était dans le risque chaque jour chaque jour sommes-nous dans le risque j'ai envie de dire aujourd'hui c'est un peu facile d'être en réfléchir pour l'instant bon c'est un peu un peu confortable mais en revanche point de vue de la mémoire et de oui cette mémoire cette épaisseur c'est écrit ça c'est pas facile dans un sens comme dans une et le livre d'ailleurs commence enfin vous commencez c'est comme un leitmotiv vous parlez tout le temps d'effacement vous dites que l'effacement nous guette depuis la naissance en fait alors que ce soit la disparition de quelqu'un de proche puisque dans le livre votre frère disparaît très tôt et vous vivez on a l'impression que vous vivez un peu à l'ombre de cette disparition et puis du chagrin de votre mère aussi et surtout et l'effacement aussi ça peut être aussi le mépris des profs justement qui voilà d'un revers de main font que vous n'existez plus et voilà et est-ce que vous pensez que ça c'est peut-être propre aux écrivains aussi ce rapport au passé quand même à vouloir à tout prix que les choses s'effacent pas enfin vous parlez de Modiano mais ça m'a fait penser aussi à ça alors c'est pas vraiment de la nostalgie c'est plus effectivement le rôle peut-être de l'écrivain de s'accrocher un peu aux choses pour pas qu'elles s'effacent enfin j'ai cette impression que ça donne en tout cas dans le livre c'est absolument c'est la condition est-ce que c'est le rôle de l'écrivain finalement c'est absolument très juste ce que vous dites c'est une magnifique réflexion et c'est une magnifique plaidoirie pour le livre pour la librairie vous savez c'est Paul Auster qui dit ça dans l'invention de la solitude ce livre qui met en scène la mort brutale de son père et Paul Auster écrit cette chose très belle pour voir la réalité il peut être affecté forcément nous les écrivains c'est une forme de maladie mais l'écrivain est à côté c'est si vous êtes dedans et on ne peut pas être écrivain à l'extérieur en étant à côté évidemment vous observez le réel et pour ce qui est de l'effacement et de traces oui il y a une espèce de côté palapseste moi j'avais écrit Gagné à en mourir il y a quelques années qui récite ce match de la mort signé ce match de la mort en 1942 en Ukraine j'avais envie de m'intéresser d'aller au plus près de quelque chose qui était devenu invisible c'est à dire qu'on peut prendre, on peut dire moi c'est, je le fais même parfois volontairement de façon presque pas provocatrice mais je crois vraiment que l'effacement naît avec l'image qu'on nous impose que cette image, comme disait Duras l'image propre d'arrêt de mort imaginaire je crois que nous n'avons plus jamais besoin de l'imaginaire contre l'image car l'image est face donc le personnage qui va à la rencontre d'Ivan de la mort en Ukraine et bien il va contre l'invisible il veut rendre visible quelque chose qui est invisible et il n'y a pas de caméra embarquée il n'y a pas en effet toutes ces images qui en définitive ne font que détruire la réalité et le réel je pense aussi de l'imaginaire bien sûr que c'est très beau à un moment où vous dites que pour ce gamin finalement l'écriture, c'est la lecture c'est une porte ouverte sur l'infini et ce qui est très joli aussi c'est que vous dites que que ce soit du côté de la bourgeoisie ou du communisme puisque vos parents sont communistes c'est des choses qui finalement ne vous rendent pas enfin vous rend libre et finalement on a un peu peur de ça parce qu'on n'a pas pris sur les gens du moment qu'ils sont les portes qu'ils souffrent sur l'imaginaire bien sûr évidemment c'est un enfant qui s'enferme pour lire dans sa chambre c'est un peu dangereux finalement dangereux bien sûr d'où le rapport non pas conflictuel mais très à la fois émouvant et très tragique contre la mère et les petits garçons parce qu'en définitive le petit garçon va devenir ce que la maman n'a pas pu être et ça c'est quelque chose de terrible moi longtemps je me suis posé cette question je me suis toujours demandé mais pourquoi quand à un moment donné je suis amie pour préparer une grande école enfin oui pour ne pas la nommer et ma maman pleure mais elle est fière pourquoi ? oui elle est à la fois fière et je lui échappe oui et puis en même temps c'est ce passage aussi c'est bien l'ambiguïté aussi c'est ça exactement c'est qu'on sent un amour dévorant de votre mère c'est un amour très très fusionnel entre vous et même votre soeur très tôt elle donne le signal du départ quand même parce qu'elle part en Nougoslavie en Grèce et je me suis demandé parce qu'il y a tellement d'amour partagé quand même dans cette famille pourquoi vous avez tous enfin les enfants en tout cas vous et votre soeur cet instinct quand même d'être de la fuite vous savez alors vous savez vous posez une question ok vous posez une question Muriel qui est terrible vous savez je vais vous répondre par une une romancière qui a été nobelisée la formidable l'écrivain russe Zietlana Muić sur la fin de L'homme rouge quand elle lui dit cette chose extraordinaire elle dit elle écrit dans un très beau livre finalement la liberté c'est pire que la prison elle écrit ça elle développe c'est à dire que cette prison communiste à l'Unienne comme vous voudrez bon une prison concrète avec son éventement avec les blagues etc mais vous aviez prise pour une transgression pour aller vers la liberté quand vous êtes dans la liberté totale il n'y a plus de porte de sortie c'est une bonne liberté finalement chez vous enfin vos parents pendant 68 ils ne vous mettent plus à l'école et est-ce qu'il y a aussi une éducation à la désobéissance chez vous je me suis demandé parce qu'avec une maman résistante notre grand-père qui s'est évadé des camps si je me souviens bien il y a quand même un peu une habitude de la désobéissance donc finalement c'est très difficile d'échapper à la désobéissance comment faites-vous pour désobéir à la désobéissance vous comprenez c'est à dire que et d'ailleurs je vous rappelle ce qui fait le point commun entre la bourgeoisie assise d'ailleurs qui disparaît de plus en plus et j'en dirais là c'est parce que c'est plus maintenant une bourgeoisie de CAC 40 qu'une bourgeoisie de Normandie Sup et des grandes bibliothèques ça c'est une autre affaire mais il y a un point commun entre les communistes et la bourgeoisie là qui est même une forme de quête d'une reconnaissance sociale de la représentation sociale les communistes c'est pareil et donc c'est ce qui fait un petit peu pas le conflit mais le gramme entre la maman et le petit garçon c'est que elle est heureuse et en même temps vous voyez il y a le fait que ce petit garçon comme la grande soeur vont échapper au conservatisme et à une forme de stabilité de compétence c'est vrai moi c'est vrai que le petit garçon il était dans l'instabilité il était dans le danger il était même après après son métier était un peu ouais ouais c'est et puis la grande soeur en parlons pas donc il y avait une instabilité qu'elle ne trouvait pas donc tout ça est très et ce qui est sûr c'est que c'est une oeuvre d'art qu'il remet sur les rails ça c'est incontestable et justement alors ce tableau parce que vous expliquez que c'est comme d'ailleurs il y a beaucoup de j'ai trouvé beaucoup de notions de lumière dans votre livre vous parlez d'obscurité de l'enfance de cet enfant et puis beaucoup de carrés de lumière il y a plein de choses qui sont comme des carrés de lumière enfin tout ce qui permet de vous évader finalement c'est des carrés de lumière et ce tableau vous dites que c'est un incendie de lumière qui descend comme ça sur votre vie et est-ce que c'est vraiment une renaissance je me dis est-ce que vraiment vous pensez qu'un tableau un bouquin ça peut sauver une vie enfin ça peut transformer une vie complètement oui je le pense incontestablement c'est-à-dire que le tableau la rédaction il y a une chose importante c'est que la rédaction et la note ont aussi eu leur rôle vous savez la valorisation d'un enfant d'un adolescent ce sont des éléments qu'on n'a pas assez évoqués dont on discute trop peu mais c'est hélas bien trop souvent c'est un complexe sur le plateau de télé mais quand on a évoqué le terrorisme je n'ai absolument pas d'excusé qu'il se soit il s'agit d'essayer de comprendre ce qui est certain c'est qu'un enfant doit être valorisé les pires dangers sont possibles autrement s'il ne trouve pas cette valorisation ça peut être avec le sport une reconnaissance et l'histoire du prof et de la note elle a son rôle quand même vous vous rendez compte une petite version qui a toujours été considérée oui c'est très joli il lui dit je vais être obligé de te mettre 18 sur 20 il est obligé de lui donner une bonne note et surtout vous savez il fait ce que j'ai investi à la grande mode à cette époque à mon avis pour un prof qui était décrescendo c'est à dire que le meilleur arrivé à la fin ça c'est un passage extraordinaire imaginez la fierté du monde qui est toujours à la rue complet et là il est le dernier et les mecs se marrent donc oui oui je crois vraiment mais alors parce que la réussite avec cette rédaction puis la toile après elle débouche je n'ai pas envie de lire elle débouche sur toute une quête c'est un déclic c'est un déclic et moi je sais que les premiers livres qui se sont ouverts quand on ouvre une porte sont inscrits à jamais dans mon mémoire d'ailleurs l'enfance et l'adessence c'est une éponge mais les premiers premiers longs poèmes de Rimbaud de Baudelaire les premiers livres très narratifs que je pouvais lire dans la voiture en vacances de Robert Sabatier ou d'autres puis après bien sûr c'est une mais oui alors après moi je me suis demandé bien sûr c'est vrai qu'on sent que c'est un vrai un vrai bouleversement dans sa vie mais est-ce que c'est parce que vous aviez déjà accès à ça à l'art parce que je me suis demandé mais en fait c'est aussi le sens de rien n'est perdu parce que c'est vrai que finalement l'art c'est quelque chose d'assez facile enfin un tableau ça peut se trouver facilement un livre aussi mais finalement est-ce que vous pensez parce que vous dites que c'est assez simple et qu'il ne faut pas perdre confiance justement il faut croire en sa bonne étoile et qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne rencontre comme vous l'avez été mais est-ce que vous pensez que c'est parce que vous vous étiez déjà quand même peut-être sensibilisé de par votre milieu ou est-ce que c'est tout simplement l'émotion brute entre l'œuvre d'art et l'enfant qui a fait que que le déclic a eu lieu je pense que le déclic qui a eu lieu il ne règle pas tout mais dans le rien n'est perdu en effet c'est plus rien n'est jamais acquis et selon la frontière entre celui ou celle qui va monter vers le haut celui ou celle qui va descendre en tout cas en termes de représentation sociale elle est très d'où le cri le continuum avec le gitant le beau gitant de la ville le personnage du gitant celui qui a mis à l'écart et qui est dans le livre alors bien sûr que rien n'a jamais perdu mais il y a une chose qui ne m'a jamais dit là en l'occurrence quitte le cadre et qui est marqué comme au fer rouge mais l'enfant c'est qu'il ne disparaîtra jamais ni avec le livre ni plus tard avec une réussite ou pas c'est le fait de ne pas se sentir légitime et ça mais quel que soit le milieu finalement et quelle que soit la culture qu'on puisse avoir quelle que soit c'est-à-dire que après moi j'ai appris la vie m'a quand même aidé j'ai eu la chance quand même de faire un métier mais je me suis souvent posé cette question-là y compris dans les rapports avec la hiérarchie non seulement je n'ai pas de soucis pour dire non mais je ne me suis jamais senti légitime je le dis souvent jamais obéissant mais non plus tellement jamais obéissant et jamais légitime c'est-à-dire jamais si vous me mettiez à une table écoutez j'ai été conseiller du Président de la République quand même oui vous avez quand même voilà mais je me suis senti légitime vous voyez mais c'est une force c'est-à-dire que j'ai été pendant trois ans bon j'ai essayé d'impulser des événements et j'en ai eu certains dont je suis fier j'en ai tout parlé on était à l'Hermes dans l'Hermes dans l'Hermes différentes choses je l'ai eu d'or vers d'un c'est moi qui m'en suis occupé qui m'ai proposé mais comme conseiller vous allez me dire je ne me suis jamais mais c'est ça c'est le senti légitime mais c'est une force parce que comme vous ne me sentez pas légitime vous en faites plus oui vous vous êtes détachés vous vous comprenez donc c'est ça il faut vraiment que les enseignants ils sont très forts c'est pas du tout un livre c'est pas un roman pas mer qu'on fait le même enseignant je vous dis simplement attention il y a une figure d'enseignant parmi tant d'autres en fait qui pour le coup est vraiment méprisante par contre mais comme il y en a eu beaucoup et comme il y a des enseignants extraordinaires qui changent de vie aussi bien sûr non mais ce qui compte c'est les enfants c'est-à-dire que les enfants vient se dire que c'est important pour un enfant et un jeune adulte la valorisation du coup d'être valorisé c'est c'est absolument extraordinaire quel que soit l'avenir mais mais moi j'ai l'image de ces plein films des années 70 60 on prend des enfants pour les animater c'est tellement simple il faut vraiment être vigilant là-dessus je crois que ce roman c'est aussi ça c'est le roman c'est le roman d'une petite version qui était voilà promis à être un bon à rien et qui a envie de vivre oui et puis vous dites aussi c'est un moment que vous parlez aussi de vos compagnons un petit peu des terrains vagues qui comme vous me filient un mot de coton entre guillemets et vous dites à quel moment le train déraille ou pas parce que finalement vous avez eu cette rencontre avec le tableau mais vous parlez beaucoup des laissés pour compte ça aussi c'est très émouvant et je me suis demandé ce tableau justement parce que le gitan la figure du gitan c'est la figure de la liberté et la figure de vous dites que vous avez mis vos pas dans l'errance parce que est-ce que c'est l'écrivain c'est aussi sa condition aussi d'être dans l'errance et dans la liberté alors pas forcément la liberté absolue mais en tout cas il a quelque chose de nomade aussi est-ce que c'est ça qui a fait le déclic ou est-ce que c'était parce que le gitan c'est aussi un laissé pour compte finalement et là il y avait la lumière sur ces laissés pour compte et c'est un mélange c'est une espèce de rencontre de mélange quand j'ai écrit Manille 13 en 2003 je ne suis pas plus visionnaire que n'importe quel quand j'ai écrit Manille 13 évidemment le narrateur il ne s'agit pas d'être cassandre il s'agit de Kafka disait un livre peut s'écrire en écoutant en entendant les rumeurs des conversations un livre s'écrit comme ça c'est drôle enfin c'est drôle si il a un rôle et l'écrivain il capte tout ça c'est-à-dire que dans ma ligne 13 il y en a d'autres il y a cette femme de 80 ans qui prenait le 80 pour la place Fichy et qui échangait des écrivains et qui ne payait pas son ticket et qui faisait des allers-retours je me souviens toute la journée pour échapper à l'ennui c'était un joueur de jazz qui était toléré enfin je veux dire c'est ça le réel la réalité que les politiques ont été incapables de voir parce que ça c'est le travail des écrivains de voir ce qu'on ne voit pas d'aimer ce qu'on n'aime pas ça c'est sûr on n'est pas dans la morale on est simplement dans le voilà dans le dans ce réel qui nous entoure et disons que je parlais de légitimité ce qui a fait aussi que le petit garçon qui a grandi en définitive ne pouvait pas être impressionné vous voyez moi j'ai fait après dans ma vie qui m'a impressionné Julien Graque que j'ai rencontré on a eu la chance de des de ménage qui travaillait à nettoyer les chiottes d'Europe 1 à 4h du mat et qui payait par des lances des lances pierres et qui travaillait toute leur vie comme ça pour élever des enfants ça oui ce sont des enfants les autres je n'ai pas été impressionnés alors c'est la foi en utilisant je voudrais dire quelque chose je voudrais dire que pendant que vous parliez il y a vraiment quelqu'un qui n'était pas d'accord c'est ce petit chat est-ce qu'on peut voir ce petit chat qui a l'air oui j'ai revu à plus vous l'avez entendu beaucoup aucun animal n'a été maltraité pendant cette rencontre je tiens le signal est on l'a entendu bien oui on l'a bien entendu il a envie de s'exprimer j'étais très embêtée parce que je n'arrivais pas je n'arrivais pas à le chasser en plus c'est un chat noir j'espère que ça n'a pas couvert les paroles de Pierre-Louis je suis vraiment désolée ah non je l'entendais je n'ai même pas il vous en parlait c'était rigolo c'est mon chat comment il s'appelle ce chat il s'appelle Nono c'est pas une question c'est Aurélie qui a juste envie de dire à Pierre-Louis que la carte symbolique du tarot gitan qui représente une roulotte évoque le fait qu'un gitan emporte tout ce qui est important pour lui il n'y a rien de fixe il peut recommencer sa vie partout donc la roulotte est le symbole par essence de celui qui porte sa vie sur son dos en toute légèreté c'est beau alors je crois que c'est le tarot alors je ne sais pas si je veux bien le prononcer de Tchalai alors je ne sais pas si on dit Unger Unger je ne sais pas ça s'écrit U-N-G-E-R voilà c'était le petit message d'Aurelie c'est un message c'est un doux message d'autant que le livre en définitive mais vous voyez ce sont des choses c'est là qu'on réalise vraiment à quel point on est dans le roman parce que le gitan s'est imposé il s'est imposé dans la vie il existe c'est un personnage que tu veux seul mais il y a plein d'autres choses moi j'ai vécu à Saint-Ouen pendant 15 ans Saint-Ouen c'est le pays de Django Reinhardt souvent écouter de la musique à la choc des puces des jazz manouches vous voyez tout ça c'est pareil ce sont des rencontres je disais à Muriel finalement le roman oui la vie nous allons dire il est un roman on est vraiment dans l'univers romanesque même si des choses du réel oui complètement on est vraiment dans un complètement emporté alors Martin je voudrais savoir combien de temps vous avez mis pour écrire ce roman qui est aussi un peu votre vie est-ce qu'on arrive à résumer rapidement j'ai plus le nombre de pages en tête comment on fait pour contracter sa vie dans un roman comme ça et est-ce que c'était plus facile de passer par le roman que par une biographie tout simplement je ne peux pas répondre à cette question c'est une question qui est très pertinente c'est Roland non c'est Martin Martin je ne peux pas vous dire le livre c'est 200 pages j'aurais pu en faire 500 mais bon en même temps il y avait une construction autour de cette toile voilà je ne sais pas je ne suis pas en manque de quoi que ce soit il y a une construction un écrivain il sait sans savoir où il va donc voilà j'aurais pu aller vers 300-200 pages je peux aller vers 200 pages je peux difficilement là-dessus vous voyez dire davantage ce qui est certain c'est que ok parce que j'ai des choses à dire un jour je vais me dire eh bien on ne va pas on ne va pas à la ligne j'avais l'impression d'arriver au terme de ce roman de la finalement de la renaissance parce que c'est le roman d'une forme de renaissance c'est quand même une heureuse et est-ce que pendant l'écriture justement vous avez suivi strictement votre plan d'écriture ou vous vous êtes laissé emporté par le récit par votre vie et vous avez changé vous avez fait des petites escapades un roman c'est peut-être pour être irrespectueux quand on l'écrit non vous savez c'est quelque chose je dis bien souvent à des amis le moment le plus délicieux c'est quand on si on travaille d'amis moi je travaille beaucoup d'amis avant maintenant c'est pareil mais quand on arrête d'écrire en fin de journée le moment le plus délicieux c'est quand on revient le lendemain et qu'on se dit mais qui a écrit ça ? ça veut dire que il y a un déplacement mental il y a un déplacement si je reviens je dis mais qui a écrit ça ? alors ça ça veut dire qu'il reste ça c'est à savoir bien sûr j'avais quelques grandes lignes autant que de travailler sur les éléments mais après on ne sait plus c'est quand même j'ai eu l'impression oui justement j'avais l'impression par rapport au style je n'ai pas eu le temps de le poser mais moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a vraiment du rythme et que en fait c'est plein de petites touches comme ça c'est comme des bulles qui remontent un petit peu à la surface du livre et qui finalement font le livre et je me suis demandé si vous aviez travaillé comme ça un petit peu avec les souvenirs qui remontaient un petit peu décousus et que finalement ça a fait votre inspiration vous avez suivi comme ça la mémoire qui remontait au fur et à mesure du livre où effectivement il y avait un plan tout tracé dès le départ non ? non c'est-à-dire que les documents que j'ai que j'ai que j'ai ont mis fort parce qu'il y a beaucoup de lettres et en définitive ce qui est ce qui est très mystérieux bon c'est que ces lettres en définitive ça c'est très c'est très troublant pour eux ça m'a vraiment ça fait partie des moments de plaisir pas toujours des moments de plaisir mais là c'est-à-dire que les lettres se sont inscrites presque naturellement dans le décor de ce roman c'est-à-dire et même compris dans le rythme les lettres que j'ai pu retrouver la grande soeur les personnages de la famille et bien elles se sont parce que ce sont des lettres ce sont aussi des moments ce sont aussi vous le disiez tout à l'heure sur l'effacement une lettre qui arrive par exemple à Bernay où je travaille je trouve ça merveilleux quelqu'un qui veut absolument témoigner ce père de ses garçons ou bien des années après quelle dignité quelle puissance donc non vous savez je dis mes textes comme beaucoup d'écrivains je trouve je les dis il y a une expansion particulière je les crie souvent debout et surtout je les dis je les chante donc peut-être qu'il y a une expansion peut-être particulière mais en général on a écrit et puis après ça c'est un peu de la cuisine c'est un peu de la cuisine c'est un peu de la cuisine il y a une question qui vient d'arriver Pierre-Louis vous m'entendez ou pas ? je vous écoute je vous entends il y a Lise-Marie qui vient de poser une question assez intéressante est-ce un roman qu'on pourrait conseiller à des ados qui seraient fâchés avec l'école un espoir pour eux ? si vous me demandez de donner mon livre je vais forcément vous l'accorder ben oui c'est toujours oui 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 je crois que c'est surtout c'est pas seulement l'école c'est le parce que c'est on sait bien tout ça ça a été expliqué par des psys c'est du chrysalis l'enfance l'adolescence c'est une transformation on se ferme alors oui oui c'est un roman plutôt je trouve que c'est un roman c'est pas qu'il est joyeux mais c'est un roman qui ouvre des portes qui n'est pas de suspense je crois qui n'est pas rien n'est ficelé rien n'est gagné et puis il y a cette rencontre tout de même avec l'univers de Van Gogh qui est tout de même très présent on ne peut pas oublier la présence de Van Gogh la présence de peinture parce que l'enfant le petit garçon il n'a pas les outils alors oui sans outils la preuve c'est que qu'est-ce qu'il a aperçu dans cette toile un jour il a aperçu de la liberté sans doute il a aperçu le petit garçon les chevaux qui broutaient et puis il a sans doute fait des allers-retours avec ce qui pouvait être formidable avec sa grand-mère à la campagne vous savez dans les années 70 à la campagne c'était très encore c'était l'ancien monde on croisait des hommes qui n'avaient plus de bras qui étaient les derniers grands blessés de la grande guerre des carrioles ce sont des bruits qui ont disparu encore une fois des bohémiens des voleurs de poules on disait mais très affectueusement c'est un phénomène nouveau les gens du voyage qui étaient là donc c'est ce monde-là qui a rejoint la perception mais ça pouvait être en chance c'était la peinture bon mais oui je pense que ça peut ça peut aider il y a une autre question de Laurence qui demande comment vous êtes venu comment vous est venue l'idée d'avoir envie d'écrire des romans normalement quand on est journaliste on raconte le réel donc pourquoi vouloir de la fiction alors c'est une bonne question peut-être justement parce que le réel mais là je plaisante parce que je crois tout simplement parce qu'il y a il y a de la fiction dans la réalité vous savez en rigolant je dis souvent surtout l'aspect assez contemporain de notre monde il y a deux façons de réagir face à un couple que vous apercevez au bout de la rue aujourd'hui et qui pousse dans la poussette qu'il y a un petit chien soit considérez que ça fait partie des temps modernes soit vous vous marrez c'est l'humour à la Billy Wilder c'est ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est d'aller trouver ce qui est apparemment cloche mais non c'est le réel alors je crois qu'il ne faut pas séparer comme ça les choses je ne les sépare pas quand il a été question puisque puisque la question est des alertes entre le roman et le réel j'ai écrit tout un cycle on pourrait dire du réel vraiment Maligny 13 la chambre au triangle d'or et ça va mal finir c'était vraiment des textes oui écrits au fer rouge et dans l'urgence sur mon carnet dans l'esquine sur ce que je voyais de la ville mais je crois qu'il y a de la fiction dans le réel donc ça c'est quand ça tremble que quand ça m'intéresse voilà d'ailleurs peut-être que j'écrirai un gros roman sur l'univers d'un village un gros village parce qu'il se passe des choses je crois qu'il ne faut pas les je crois que Balzac qui est un homme du réel a écrit des choses qui sont qui sont merveilleuses pourquoi ? parce qu'elles sont à la frontière de la fiction moi j'allais Ferragus même la duchesse de l'angeil la fille de l'or pour moi bien sûr il y a d'autres textes mais ce sont partie de ces romans qui sont à la frontière de la fiction je crois qu'il n'y a pas de pas réellement de frontières enfin les frontières c'est pour un écrivain je ne sais pas si je suis un écrivain je suis un écrivain je me disais je pense que il y a des choses merveilleuses qui ont été écrites vous voyez par des journalistes et dans ces moments-là ces journalistes-là ils sont écrivains j'ai cité Ovenas tout à l'heure Florence mais il n'y a plus d'autres Parisie Jean-Marc il n'y a plus tant d'autres dans ces moments-là ils ne sont plus journalistes ils sont écrivains mais enfin il faut que le réel soit encore une fois qu'il cogne à la vitre comme disait André Breton il faut que ça cogne à la vitre si ça ne cogne pas à la vitre il n'y a pas de quand je suis journaliste je suis écrivain quand je suis écrivain ça ne veut pas dire grand chose moi je me suis senti écrivain toute ma vie de journaliste voyez-vous et je ne me prends pas pour un écrivain donc ça donne cette oeuvre je crois que c'est une oeuvre mais ça donne mes livres qui sont peut-être marqués de cette hésitation c'est-à-dire que j'ai été journaliste y compris grand rapporteur de sport bien quand je commentais une finale du coup du monde ou une grande épreuve d'athlétisme et bien j'étais plus complètement journaliste je l'étais mais j'étais c'est pour ça que le sport m'intéresse à vivre j'étais aussi dans la beauté de ce que je voyais exactement si on n'est que journaliste ou qu'écrivain on se prive c'est une belle conclusion je trouve je ne sais pas si Muriel tu as encore une dernière question à poser avant qu'on se sépare oui on s'est tout dit enfin non on pourrait continuer désormais il faut s'arrêter en tout cas je voudrais dire à nos amis lecteurs qu'il faut absolument aller dans la librairie de Muriel qui est la librairie passerelle à Vienne où vous allez trouver sur les tables Rien n'est perdu de Pierre-Louis Bass aux éditions Cherche Midi vous avez aussi dans toutes les librairies proches de chez vous vous pouvez aussi acheter le livre sur notre site à la page de la rencontre de Pierre-Louis vous avez un petit bouton qui vous redirigera soit vers la librairie de Muriel la librairie passerelle à Vienne soit sur la librairie la plus proche de chez vous Pierre-Louis un grand merci d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer votre roman votre beau roman Rien n'est perdu donc paru au Cherche Midi le 20 août il a encore une belle vie encore devant lui voilà merci Muriel d'avoir été là merci au chat d'avoir fait son intervention je voudrais juste dire avant de donner le dernier mot de la fin à Pierre-Louis que demain on va parler de théâtre nous allons recevoir un grand monsieur qui est Roger Lombardo je ne sais pas si vous le connaissez qui est metteur en scène et auteur de pièces de théâtre il sera interrogé pour l'occasion par Frédéric Deguel donc ce sera demain à 19h Pierre-Louis je vous laisse le mot de la fin je voulais je vais vous remercier tout d'abord parce que c'était un moment très très intéressant vraiment très c'est très c'est chouette vraiment j'ai de la chance pour dire ça on est journaliste on écrit les livres qu'on avait rencontres comme celle-ci c'est c'est quand même la vie est belle même si c'est difficile parfois ça fait très plaisir merci Pierre-Louis je viendrai avec grand plaisir merci je vous souhaite une belle soirée en tout cas prenez soin de vous merci 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 merci